donc ça c'est qui ça c'est moi c'est toi grab l'or yes ah ouais parce que les gens ils me disent ouais mais partie grab l'or on les voit pas trop et sous je dis t'inquiète pas à la prochaine on va regarder et ben voilà c'est maintenant la partie grab l'or tu es blanc j'imagine c'est ça parce que tu es un joueur qui aime les points tous les coins oh la 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 tous les coins et même coupe tous les groupes vivants waouh après ça a pas très bien marché ah mince pourquoi c'est à cause du groupe faible ici non ouais j'ai perdu j'ai fait une erreur de jugement au bout d'un moment j'ai essayé un peu trop de manière trop agressive d'attaquer sur la droite il y a peut-être un problème dans l'ordre des coups mais c'est pas grave c'est pas grave personne n'a noté d'erreur je pense d'accord personne n'a noté sa partie pendant la partie 1 non 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 bien 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 plus de mémoire moi je les ai renoté mais ah oui mathieu ouais donc sur lendemain quoi mais je les ai ouais ouais ok oui je les ai noté je les ai noté plus tard peut-être qu'on qu'on répondra la prochaine fois à des parties ce que je n'ai pas chargé je sais pas si on aura le temps non il n'y a pas de souci on fera une prochaine et par contre tu peux nous dire quand même mathieu comment ça s'est passé ton tournoi de lyon oui mathieu la coupe un peu mathieu je sais pas mais c'est parce qu'en fait j'ai mis le micro peut-être un peu trop loin je le rapproche voilà voilà en fait des fois ça coupe un peu avant peut-être je suis le seul mais ah oui tu parlais à mdz ben oui moi c'est pareil ça coupe des fois ouais je sais pas pourquoi mais ça coupe un peu mais en tout cas sur la vidéo ça coupe pas du tout donc s'il vous manque une demi seconde vous la verrez sur la vidéo j'ai l'impression que c'est discorde qui fait ça j'ai l'impression que au début ça coupe un petit peu puis après ça coupe plus moi j'ai ça juste avec greg bon bref mais du coup tu me posais la question sur mes impressions sur le tournoi c'est ça c'est ça c'est ça et ben écoute c'était cool j'ai passé vraiment un super bon moment je suis content d'avoir vu les loulous de la mille et donc ça c'est chouette j'ai vu que des bons gens l'organisation elle était top les orgas ils étaient top donc ça c'est enfin franchement c'est genre un tournoi où tu arrives où tout le monde est à l'heure quoi c'est trop bien c'est cool ça fait plaisir quoi le premier jour j'étais au maximum je fais 3 sur 3 wa et le lendemain j'ai tout perdu j'étais au minimum j'étais au minimum et pour en fait bon j'étais je pense qu'il ya un problème d'endurance déjà de base et j'étais pas dans les meilleures conditions pour reprendre mes parties le lendemain tu avais peu dormi je vais je vais pas oui je vais pas étaler sur toutes les aventures qui me sont arrivés la nuit mais ils sont arrivés deux trois petites aventures mais aventures qui ont fait que j'ai pas pu beaucoup dormir et pas dans des super bonnes conditions a donc la prochaine fois ce sera hôtel ça c'est sûr yes air bien lui a disait par quatre c'est pas cher et donc j'ai fait une super bonne partie le matin le dimanche est vraiment c'était une super game j'étais devant mais du début à la fin et j'ai fait une alu du siècle j'ai pas vu un atari qui tué mon groupe j'ai squeeze un atari qui tué mon groupe c'était au début du yo c'est quoi tu as c'était vraiment à la fin où tout était fini quoi et un début de partie super propre j'étais vachement content et puis voilà dégoûté d'avoir perdu cette game mais bon j'étais content d'avoir fait une belle partie et j'avais pas mangé le midi j'étais pas très bien j'avais mal dormi et l'autre game c'est pareil j'avais fait un très bon fou c'est qui mais je suis voilà je suis parti je partais en late j'ai fait n'importe quoi ah ok très mal joué je méritais de perdre cette partie j'ai trouvé des très bons tesouji pour essayer de récupérer la partie mais ça n'a pas suffit pour gagner mais ok c'est un super tournoi très intéressant très enrichissant les je recommande pour tout le monde yes on recommande lyon à tous les abonnés les problèmes que tu as cité donc l'endurance la fin de partie avec le coup que tu vois pas et aussi bah même gérer les victoires parce que plus tu joues plus tu gagnes plus tu joues contre des mecs forts donc ça c'est dur tout ça c'est géré par quoi je l'ai dit aux autres avant vous pouvez le lui dire c'est géré par l'alcool non c'est non l'expérience voilà voilà une nombre de parties jouées le nombre de défaites le nombre d'attare et à la fin du dossier tout ça va conforter le fait que tu ne le feras plus après derrière donc juste en jouant si tu joues bien sûr l'expérience ça fait donc le temps en fait j'ai dit le temps parce que je pars du principe que vous allez jouer longtemps mais peut-être pas se trouve vous arrêtez le go demain mais voilà en tout cas mais bon je suis confiant pour les autres tournois parce que voilà j'ai joué contre du 1 q mais franchement ça passe crème quoi ça passe crème dans le sens où on a le même niveau je suis c'est pas la trace c'est pas la stratosphère quoi et voilà j'ai hâte des prochains tournois donc là il ya ce tournoi ça c'est sûr ah oui oui le tournoi abba je l'organise donc je sais c'est golante à cette année c'est ça c'est golante à donc voilà il ya des épreuves à poil c'est ça c'est ça le principe c'est pas que c'est pas ça le principe non non il faut déjà bah il y aura des épreuves le samedi physique d'adresse tout ça c'est denis et emma qui s'en occupe et puis bah si vous avez des petits foulards et tout des trucs qui rappel colanta n'hésitez pas des répliques par exemple de mundir j'en rappelle à l'époque voilà vous pouvez faire des trucs comme ça moi je regarde pas trop la télé du tout mais je sais qu'avant c'est ça avait un gros succès je sais pas si maintenant ça on a encore en tout cas nous ce qu'on va faire ça va y avoir un gros succès donc voilà golanta 1 2 3 mais dans un château vous venez et on va se marrer ouais donc vous vous êtes vu en vrai du coup c'était bizarre ou c'était cool non non c'était cool ça fait ça fait bizarre au début c'est toi en même temps que la voix attend vous avez la voix de votre tronche donc je vous aurais reconnu genre ok ok j'ai aussi là ça c'est cool le le stage d'été là il sait bien il fait toute la pub pour moi merci je prends deux semaines directes allez moi aussi moi aussi allez on y va peut-être et n'oublie pas de préciser qu'il ya une formule try yard et une formule un peu plus chill c'est ça voilà rien besoin de faire je voilà ouais chaty les try yard quatre profs annoncés maintenant denis flo in seong et moi même donc on va on va envoyer du steak et il y en aura d'autres annoncés bien sûr après ok donc on revient à toi grab l'or grab l'or mon ami grab l'or ça va ça va t'es chaud là donc ouais bah impatient de savoir ce que j'ai fait de faux sur cette partie surtout ouais 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 san san sur un san renseil ça c'est très très bon c'est très moderne c'est bien joué donc on peut pas te l'enlever et lui en fait il dit bon allez san renseil influence puis en fait pas du tout double année donc double année ce qui veut dire en fait je veux juste le coin et c'est tout parce que blanc à tout moment peuvent venir comme ça et essayer de détruire les points de noir donc ok et puis ici et la pince donc là finalement il se dit ah ça m'avait manqué quand il n'est pas au san san je vais pouvoir enfin faire mon jeu c'est qui pas du tout il joue pas le jeu c'est c'est un renseil classique il joue l'inverse il dans le jeu feinte en fait c'est le nord que je voulais donc est-ce que tu te rappelles qui c'est l'adversaire son prénom son nom j'ai oublié son c'est celui qui compte qu'on a joué ce ensemble le à la tipe et à ok on fait un chinois c'est un chinois qui est en france depuis un an d'accord alors il s'appelle jachin xue et il est dans le club de lyon je crois il a qu'elle n'y avait ta s'affiche devant ses yeux quoi il vendrait il est s'inquiéter c'est qu'il fait d'accord ok ok ça marche suis où j'ai joué conclu à la coupe maître ligne c'est quand même déjà fort je pense qu'il fait pas beaucoup de tournois donc il doit peut-être d'accord avoir le niveau exact yes donc jachin si tu regardes et il ya et il a même nom que un mec qui était super fort huidan gao jachi mais c'est pas gao et ouais donc ça c'est pour prendre le coin du coup la pire en d10 pas très très bien positionné et puis par contre là peut-être en termes de direction tu veux juste jouer ici en fait peut-être même tu veux jouer ici comme ça bon en tout cas toi grave lors tu contre bien le style non moderne en prenant le coin en ayant le toby qui du coup dit à d10 battait mal placer d10 tu aurais dû être plutôt en r5 ou en r17 donc là pour l'instant c'est plutôt pas mal tu devais être sans dire confortable non ouais je me sentais pas trop mal mais quand même fort j'étais orbe sympa quoi ouais ici je peux te donner un tout petit truc tu peux aller un peu plus loin vu que tu as un ponuki c'est très fort donc c'est lent donc t'inquiète ça ça marchera jamais voilà juste ça mais c'est rien et du coup il joue ici pour empêcher un pseudo moyo du sud mais toi tu reprends le point c'est super vraiment bien joué bien joué et en fait c'est à mon avis c'est maintenant que là t'en veux trop j'étais impatient ouais en fait là donc tu as tout le loisir d'avoir un deux presque trois coins et un ponuki au nord plus quoi le commis le commis on oublie le commis mais c'était une partie égalité si je m'abuse ouais donc tu as vraiment beaucoup beaucoup de points par contre noir qu'est ce qu'il a il a un coin il a un petit peu du f17 mais il a toujours de la g et puis il a le coup les dix points à peu près qu'il va faire avec r11 ne soit pas jaloux et dit tu vas même pas faire dix points dans cette partie ok voilà tu te faut se calmer un peu et dire ok vu qu'ils jouent dix points je vais jouer un coup qui vaut au moins dix points aussi par exemple j'ai vu un truc dans le chat là et à zoro qui propose oui on a tous envie de le dire c'est là on a déjà vu alors donc soit tu joues au game a parce que tu veux viser le coup que tu as joué dans la partie avec du coup ce coup qui fait en fait de l'influence avec ce coup qui fait du territoire ou avec ce coup qui fait un coup mais ça c'est quand tu as un groupe mort ici c'est pas du tout le cas donc on va pas jouer ça donc ça c'est pour viser en fait la faiblesse en r8 sinon si tu veux le coin tu prends le coin r15 la r14 c'est possible aussi c'est en mode ils veulent sortir le tsumego qui connaissent vous connaissez ça qu'est-ce 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 qu'on a bien joué les gars bon c'est possible ouais ça c'est pour les gens qui regardent mes vidéos elles ont fait le cosmi du côté le plus faible voilà 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 c'est ça donc ça c'est quand tu veux sortir un truc que tu connais tu te sens en confiance vu que tu connais t'es pas sûr que l'autre y connaissent et puis en plus t'as tes potes de la mille qui passe à côté qui font diago gama dans leur tête je connais ça c'est un truc qu'on a déjà vu un joli soir bon là par contre ça c'est pas un truc qu'on a vu un joli soir parce que en fait ce coup là il marche moins bien quand t'as pas le r13 en support et en plus avec ce coup ou avec la descente bah tu perds un max de yo c donc tous les points que tu vas enlever tu les repères mais derrière en un coup donc ça ça change rien fait là c'est un peu trop agréable t'en as trop voulu ok tu joues ici donc lui il aurait mieux fait de faire la galutique parce que il y a plus d'options pour se connecter imaginons qu'on joue comme ça bah noir est connecté et blanc est faible tout seul donc c'est pas bon pour blanc là par contre il va être coupé en deux mais vu qu'il avait rajouté un toby en haut 5 ça va et tsuke ici d'accord donc là je pense que bah dis donc doucement les gars soit mathieu c'est pas moi c'est pas moi non plus c'est bon c'est pas c'est pas moi non plus c'est pas c'est pas moi greg c'est toi tu te calme greg attention on a entendu bon ça j'avoue c'est moi je spoil mais sur discord on voit qui qui fait du bruit ouais et donc les abonnés le savent eux donc est ce qu'un vous connaissez ça oui on vient de le voir c'est diago kema c'est trop bien est ce que c'est trop bien je voulais chercher et je vais prendre un café à moi je dis que c'est pas la bonne réponse le diago kema je vous laisse lire les séquences à tout lire mathieu c'est parce que c'est que je veux jouer tu vois genre juste un nom mais rien c'est tu vois c'est tellement plus propre regarde parce que je pense que là justement si noir il vient peut être sacrifier sa pierre pays bien mais se mettre en r16 blanc ok il remonte en r15 noir joue peut-être q15 et à ce moment là il va peut-être avoir tous les scènes t pour enfermer enfin gagner de l'influence à l'extérieur soit genre en sacrifiant sa pierre qui l'aurait mis en r16 il va gagner tous les tous les coups à l'extérieur déjà avec un coup comme ça il a noir il a il a des scènes t pour se renforcer quoi et s'il coupe direct mais il peut pas couper direct il faut qu'il est il faut qu'il est ce que ça passe pour couper alors heureux alors vous avez trouvé vous avez lu ben en fait ce que je trouve le problème avec ce genre de coup c'est que ça va ça va créer plein de coups possibles pour noir qui vont le renforcer ancienneté quoi par exemple qu'ils coupent et ben par exemple je sais pas tu as du p14 ou le s14 c'est c'est qu'à dit c'est 14 c'est qu'à dire c'est qu'à dire c'est qu'il s'était m pour nous il est changé des papons par blanc m ça je suis pas super fan de pour blanc là-dessus comparé à ça par exemple oui ça c'est top quoi quelqu'un d'autre notre idée je suis pas moi je trouve ça va pas intuitivement mais c'est vrai que ça laisse beaucoup des dj à noir quoi mais je vois pas de coups c'est qu'en fait le méchant de la part de noir non plus tant qu'on y est je vais parler de tous les kémat deuxième ligne et donc celui-là aussi en fait partie c'est un kémat deuxième ligne en fait ce coup il est pas recommandé normalement parce que une fois que noir est safe par exemple il est juste à faire un tobie et blanc est obligé de faire un tobie et ben il peut trouver de la g dans le coin mais comment mais le fameux r16 r16 yes mais non ça marche pas il manque un prérequis pour le r16 yes voilà il manque un petit coup 17 peut-être il est trop fort grec bien joué qui 17 c'est beau ouais c'est parce qu'il faut la suite encore donc en fait la suite c'est si blanc par exemple joue ici ah ouais ça c'est le plus relou on peut jouer quoi est-ce que tu fais pas juste r16 tu te connectes il ya un problème de coupe il doit reconnecter et après tu trouves une vie minable dans le compte yes pour ceux qui ont tous mes gopro qui est sous mes gopro ici oui non ah bah voilà aussi vous connaissez ça non c'est c'est pas s18 pour lui ah non attend ça commence avec p18 chance comme ça après ouais ça c'est pas mal mais il ya un monde où il ya une pierre là et il vous bute en glissade du singe et ben oui c'est ça en fait le t18 il propose tout de suite le deuxième oeil avec avec très bien joué c'est ça bien joué c'est vivant yes est-ce que c'est bon par contre non parce que la gueule du tigre en q14 c'est horrible donc c'est vivant oui mais c'est pas bon donc là qu'est ce qu'on peut faire et bah du coup elle fonctionne cette coupe alors alors je réfléchis à s17 il est trop fort il est trop fort les gars greg est trop fort pourquoi c'est parce qu'en fait maintenant c'est la coupe on a du coup ciblant iconect bah on peut avancer comme ça et ensuite vivre ici et si l'autre nous fait des trucs comme ça comme ça en fait on est vivant avec quoi le smt s16 alors oui mais si on doit faire cet échange pour être vivant c'est pas cool donc on le fait pas ok bah juste t18 c'est pas mal ça peut donner un c'est qui mais du coup c'est zéro point non mais c'est pareil on a toujours l'échange après en s16 après on menace oui on veut jamais faire s16 parce que ça a bien du coup r19 ça fonctionne bien joué mathieu yes en fait l'oeil il est là voilà en s19 donc ça fait des points et les points c'est bien ok donc ça c'est cool bon alors qu'est ce qu'on fait s'ils jouent là quoi parce que là c'est chaud et on doit absolument aider la baguette noire on part du principe que c'est une baguette qui est ok donc ouais tu as joué pour être solide tu peux pas juste en fait sur la deuxième ligne en sortant avec et 17 alors il y a eu beaucoup de réponses en même temps donc c'est entre les crocs quatre un moment c'est moi yes c'est une possibilité ça donne beaucoup mais c'est possible des fois avec ça mais j'aime pas trop punky c'est c'est ce que j'en pense donc là si on a mis que 17 c'est 30 points quoi donc ici pour sanctionner la forme tu as envie de jouer p16 et après tu fais une forme solide en extérieur comme ça yes et après haut ouais ok ça donne beaucoup de points ça donne beaucoup beaucoup de points il n'y a pas trop trop d'adj et j'ai entendu zoro il a dit quoi tout à l'heure je suis pas à p17 proposer zoro voilà on rentre simplement et on vit ok ok bon à savoir voilà c'est l'adj qui reste en fait dans cette forme bon il reste celui-là ça c'est le plus chaud r16 r16 yes voilà vous avez dit r16 en premier vous avez dit il manque un truc bah c'était le coup de greg q17 et du coup dans cette position soit on arrive à capturer comme ça en fait s'il n'y a pas de pierre s'il y a une fin il a une pierre en r11 dont le noir peut jouer là s'il y en a pas et qu'il est obligé de jouer là la blanc peut tuer je crois comment je me rappelle même plus attend ça se trouve c'est même pas comme ça dans maï bad maï bad à bord mission c'est quand il ya rien c'est quand il ya rien rien parce que c'est à dire que blanc peut jouer là voilà on peut tuer c'est quand même important faire les tsumé go ça renforce la lecture donc allons-y bah le point de la forme j'irai 18 donc c'est peut-être le premier coup que je vais lire yes tu as raison c'est le bon instinct il a connecté et après je fais q18 q18 comme ça comme ça attention ce genre de forme c'est beaucoup beaucoup de liberté quand même avec ce qu'on a beaucoup la tactique ouais ouais ça marche pas sinon il faut enlever les libertés r18 à la place de s18 r18 pas mal non 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 ah oui à la place de s18 yes ici en fait il ya beaucoup beaucoup de liberté si tu joues là nord peu joué là si tu joues là quand je veux là c'est beaucoup plus de liberté enfin il va jouer là d'abord mais c'est beaucoup plus de liberté s 18 en est une liberté ah oui d'accord ça enlève beaucoup beaucoup de liberté parce que s'il joue là tu peux connecter par ici mais si joue là il va faire le coup qu'on va voir maintenant qui enlève beaucoup beaucoup de liberté aussi ok tu fais le année t16 et ben voilà tu peux jouer voilà c'est fort il restait le coup qu'il manque mathieu j'ai remarqué un truc si tu prends genre à les cinq secondes de plus que d'habitude mais tu gagnes presque trois niveaux quoi c'est un truc de balade au début tu fais un truc genre ok et après tu fais ok tu attends un peu tu lis et là tu trouves toujours le bon goût donc ça montre quand même peut-être tu joues un peu un peu vite où tu tu vas trop dans ta tête ou non je réfléchis des mauvaises séquences je m'embarque dans des trucs qui n'ont pas de sens il faudrait que tu te dis toi même allez je prends cinq secondes à chaque coup et là tu serais peut-être trois dames mais bon allez je te laisserai essayer ça en tout cas ouais le année apporte la mort ici on se trouve ça marche dans l'autre séquence que j'ai montré bref en tout cas il ya beaucoup beaucoup d'adj donc noir il peut essayer de faire ça s'il a une pierre de soutien mais s'il n'en a pas il peut pas et du coup il peut juste gagner ça en fait ça ça va parce que ça laisse beaucoup d'adj par exemple noir peut jouer ailleurs et attaquer noir peut dire ok je prends ça et si blanc fait rien noir pourra connecter ici s'il connecte ici et bah il ya beaucoup beaucoup d'adj là vous connaissez ce genre de forme c'est écho écho qui sont embêtant chez l'autre donc en gros vous pouvez gagner deux coups ailleurs 1 attend je vais le mettre comme ça plutôt c'est comme ça que ça va se passer donc 1 et 2 voilà donc tout ça pour dire que ce coup là on le recommande pas donc attention qui est ma deuxième ligne ça paraît sexy des fois et ça n'est pas complètement grâce au cul 17 de grec bien je voudrais ok mais l'adversaire n'a pas fait ça l'adversaire a fait ça waouh 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 du coup toi dans ton optique grave l'or c'était les groupes faibles non c'était les coins par contre d'abord j'ai l'impression c'était pas les groupes faibles d'abord c'était les coins d'abord parce que si c'était les groupes faibles d'abord qu'est ce que tu aurais joué ici grave l'or à poster uri je lui aurais donné le coin et j'aurais attaqué les deux pierres noires montre nous la séquence de file de contrôle j'aurai un truc comme ça il descend il protège ok je crois qu'il manque juste un échange mais bah oui pas bon ok c'est ça tac 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 et après fait ça et tu peux tu peux jouer ce que tu veux soit ça mais tout ça c'est santé quoi très bien bon bah c'est super table beaucoup de tu connais beaucoup de théorie je voulais les montrer d'ailleurs un peu la dernière fois mais surtout après tu as le cnt et le cnt et pour jouer quoi ouais mais moi c'est de pire je sais pas comment les tuer on va pas les tuer tuer c'est mal mais par contre il faut sortir en en tobie je pense pas que ce soit une option parce que après noir va aussi sortir et il est très content tout à fait enfin qu'hémat ça m'a pas l'air bon parce qu'il peut couper mais il y avait encore des faiblesses ok donc c'est pas une option aussi je vais mettre des consomis peut-être juste et m'attaquer un groupe fait pour se renforcer je sais pas yes c'est ça c'est là dans la dans le chat je vois mathieu qui a proposé aussi q12 direct en fait il fait un pipe pour empêcher un clip à l'est ce que c'est exactement ça c'est l'un ou l'autre là tu sais que tout le monde peut empêcher tout le monde et tout mais mais oui en l'occurrence pourquoi pas personnellement moi j'aurais joué le boshi allez c'est pas grave s'il coupe comme ça sa forme n'est pas bonne parce qu'il ya ça donc là ça va et puis ça on peut toujours sortir ici et c'est très dur pour noir d'enfermer et puis faut regarder l'autre du coup plutôt la crosse attache et la crosse attache aussi c'est très dur pour noir de faire quelque chose s'il joue ici on sort juste ça va même comme ça comme ça comme ça ça va aussi si vraiment un jour on est trop trop mal on peut faire ça mais c'est même pas la peine on va juste sortir et ça ira donc je pense le boshi est très violent et le but c'est de pas de tuer en fait noir c'est en fait de le faire galérer de le lui demander de nous renforcer énormément ce qu'il va faire parce qu'il n'est pas vivant et donc quand il aura tout renforcer comme ça comme ça comme ça comme ça je fais n'importe quoi mais c'est juste l'idée tac tac hop hop et c'est bon il a trouvé ses deux yeux bravo et c'est même pas encore sûr on dirait que ça va mourir mais c'est pas grave on attaque le sud et voilà et on fait un autre boshi et on attaque le sud donc ça c'est la règle numéro un grablor c'est les groupes faibles tu regardes d'abord tes groupes faibles avant les siens parce que sinon tu vas être trop agressif comme je vois et après tu regardes les siens s'il y en a deux qui sont à côté le plus urgent du monde c'est de jouer dans cette zone donc quand ils jouent et tsuké là tu fais wow 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 j'ai un groupe faible que j'aurais pas dû faire mais bon je les fais je vais pas reprendre mes coups c'est mauvais donc je l'ai fait et puis lui il a fait un toby il n'a pas défendu son groupe faible il aurait joué là noir et vivant blanc ne l'est pas noir et content mais il a joué ici c'est ta chance c'est ton moment brille c'est laissé et tu boshime cette histoire et tu lui dis attention mon gars là moi règle numéro un j'ai pris des cours avec la mille si t'es pas chaud et que voilà tu vois que le kema il peut se faire couper le kosumi est très très bon aussi le but c'est toujours jouer à partir de ton groupe faible ne fais pas les trucs en mode hé hé non je m'attaque moi même donc tu d'abord tu défends ton groupe et en même temps ça va protéger ton souvent les joueurs là s'ils jouent ici tu peux jouer la crosse attache lui laisser un ponuki mais en fait continuer de l'attaquer et lui fait j'ai pris une pierre c'est même pas un oeil c'est pas cool mais voilà le but c'est ça donc s'il doit te renforcer pour vivre là c'est champagne c'est cool toi tu es vivant des deux côtés tu es sorti des deux côtés lui il a sa vieille baguette et à un moment donné dès que tu peux tu boshis et t'attaques l'autre groupe donc là vraiment grosse différence pour noir entre s6 et s7 car s7 aurait pu se connecter et éviter tout ça donc si ton adversaire nous regarde dommage la prochaine fois sera mieux il est pas bon alors mathieu alors le pipe le pipe c'est compliqué parce qu'en plus tu menaces de du coup de renforcer tête baguette qui est si tu coupes c'est c'est très dur à commenter parce que tout dépend de la suite mais par exemple si tu fais un pipe comme ça mais peut-être que là ça va plus puer la coupe je pensais au cosumi en fait et donc si tu as pris le cosumi après derrière pourquoi pas après le truc c'est que peut-être que tu l'as renforcé chose que tu aurais pas fait tout à l'heure parce que ça se trouve tout à l'heure c'est ça que tu as préféré ou peut-être que tout à l'heure il y aura d'autres trucs je sais pas imagine ça enfin il ya des trucs qui peuvent arriver et t'es pas sûr que le pipe soit le meilleur coup mais en vrai pourquoi pas parce que je comprends l'idée tu veux empêcher le pipe q14 et la coupe en 15 donc je pense pas que ce soit un mauvais coup en fait c'est ça ça arrive souvent ça dans ce genre de partie où tu as ou tu as genre deux pipes qui se regardent en face et c'est vraiment celui moi je me rappelle il ya une partie où où je l'ai pas fait celui ci est vraiment ça m'a pénalisé tout le reste de ma partie ça m'a un peu traumatisé et c'était vraiment le premier qui qui avait la possibilité de piper en cnt et en fait il avait un avantage au niveau de la forme sur surtout reste du combat quoi ok c'est vrai c'est vrai peut-être mais c'est pas sur ça que je vais me concentrer ici parce que bah par exemple j'ai vu des parties commentées par l'idée à zéro où le mec fait juste un échange qui change rien et qu'il aurait pu faire plus tard et il perd 30% donc je vais pas rester sur les coups senté je suis resté sur les coups goté de groupe faible qui vont beaucoup plus servir à grab leur ici donc là kosumi vachement important boshi c'était chaud mais c'est à ce moment là que tu dois te poser la question grab leur ok 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 donc finalement ils jouent ici bon là tu vois en fait si si tu fais ça par exemple c'est compliqué pour toi parce que ça se trouve tu vas devoir sortir comme ça comme ça et tout ce que tu vas faire ça va être probablement des damés quoi ça fera jamais rien à ces trucs là bon il joue ailleurs donc te laisse la chance de jouer ici d'accord attention à la forme quand même tu avais prévu quoi s'ils faisaient ça ouais sacrifier sortir d'accord tu fais voilà là pourquoi j'ai mis ces pierres depuis le début je les donne c'est gros quand même on sent que tu as envie de les sauver mais si tu les sauves avec la séquence ici marche pas c'est un peu risqué donc je pense que juste sortir c'est ok ça menace peut-être plus tard des trucs genre comme ça ou ou comme ça link and to be souvent ça se coupe avec tsuki double année donc ok voilà yes tu as de la chance il te le fait pas mais il le fait après peut-être là maintenant tu peux le faire en mode tu trades le ponuki contre la pierre en r11 ton groupe qui était déjà pas vivant du tout à l'époque maintenant capture tout un bord allez on dit que ça vaut 30 points c'est ponuki mais vu que tu étais tellement mal pourquoi pas si par contre il répond bah là c'est toi qui a eu ce point vital ça a l'air d'être un gros point vital pédicin ouais effectivement ok et il pousse pas et coupe pas il veut te laisser souffrir il veut continuer et après j'ai clairement senti ça et toi tu dis tu dis pas si c'est bon je réponds ma coupe tu fais non ouais mais pourquoi pas c'est con mais j'avais l'impression d'avoir plutôt être que je devais récupérer quelque chose j'avais une enfin j'avais la croyance intime que c'était pas moi qui étais dans le faux qui avait pas abusé au début de partie je me suis rendu compte après coup que c'est faux mais d'accord du coup j'étais en mode bah je trouverais un truc quoi yes oui tu disais ok ouais si il y a une justice dans ce monde vu que j'ai bien joué pourquoi est ce qu'il peut me couper mais en l'occurrence il peut te couper ouais voilà 1 2 3 ça coupe après certes peut-être t'as prévu un combat et tout si tu me dis moi j'ai tout lu là dessus je dis ok pas de soucis voilà machin mais en vrai c'est chaud donc là allez on refait un petit coup des règles fondamentales règne numéro 1 grab là de jouer là aussi urgent yes qu'est ce qui est urgent à ton avis la coupe là c'est ok donc comment tu peux la protége un coup tout simple soit la fin de la forme de la table comme ça on vu qu'on vu qu'on a déjà les autres trucs on peut essayer d'un autre truc sur kosumi en en n8 ou un truc comme ça yes plus de style yes alors le kosumi en n8 je vais presque jamais te le recommander parce qu'on a l'impression que c'est stylé même des fois ça protège deux coupes genre tout à l'heure dans la séquence qu'on a vu ouais ça protège parce qu'il ya deux toby enfin dans chaque sens yes on va le remontrer pour les viewers ah pardon on avait un truc comme ça ça protège deux coupes mais en fait il ya tous les pipe derrière s'il n'y a pas la pierre en p11 on peut jouer là 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 etc donc je pense qu'il faut faire attention à ça et je vais jamais te le recommander et j'ai reperdu la partie oscu c'est là là en fait si pipe tu as le choix entre angle vide ou angle vide c'est triste donc ouais ça a l'air pas mal en fait là c'est une forme un peu bizarre c'est à dire que d'habitude tu dois être en mesure de pouvoir jouer ça ou la table mais ici en fait il ya eu push une fois de plus et personne n'a coupé donc c'est une autre occasion ce que tu dois imaginer c'est si noir push tu vas pas jouer là c'est fait angle vide donc tu vas jouer ici donc tu pars du principe que c'est déjà la forme comme ça et donc là tu jouerais quoi pour être stylé tu jouerais kosumi ou toujours autre chose ouais non du coup j'ai plus trop envie de faire de kosumi noeud de bambou c'est bien traumatisé par le kosumi au moins c'est bon là ok si un jour tu as lu les chichos etc tu lis tu peux jouer la table stylée aussi c'est une forme plus légère en fait c'est celle ci que tu connais déjà j'avais demandé à ariane et florent labour est ce que c'était comme forme on dit la souris vous trouvez que c'est cool comme forme la souris oui une tête de souris là ouais vite fait c'est quoi la tête de singe très vite fait tête de singe je sais pas je pensais que c'était celle-là bon fait enquêter fait des recherches et on verra comment ça s'appelle ensuite on va démocratiser le terme parce que c'est vrai que ça arrive souvent on sait pas comment l'appeler mais voilà en fait en gros tu peux jouer ce style est comme ça donc ah et un guetta pour capture la pierre si jamais l'essai de couper yes hop là soit tu as lu les guetta soit tu as lu les chichos en tout cas cette forme légère soit tu veux sacrifier un des deux mais en tout cas cette forme légère elle marche pas mal donc au début tu peux jouer directement ça peut-être voilà ok c'est une autre piste mais sinon tu peux jouer aussi comme ça c'est une forme stylée mais à un moment ça reviendra au kosumi c'est comme ça ouais et donc à l'angle le but ici c'est quand même de à la fois gérer la coupe et peut-être même menacer un souké double année un moment en mode est à jouer si c'est pas s7 donc je t'attaque par exemple ça c'est possible voilà si lui se concentre à fond sur ton groupe ici tu peux peut-être y aller direct tu vois ok et si lui fait est j'avoue bien joué et ben peut-être que maintenant tu vas être plus content de jouer ça que le coup tu as joué qui était un peu bizarre celui-là n'est ce pas parce que à la fin tu étais là et j'ai réussi à couper mais tu pouvais pas tu pouvais pas couper ce qu'il y avait chichos c'était triste tu as dû jouer là ok bien année à la tête de pierre hop hop et cut à et là chéri ça a coupé donc à ton avis où est l'erreur dans toute cette séquence j'aurais dû le laisser vivre et connecter oui à quel moment du coup à la place de quel coup à la place de capture les deux pierres juste connecté en angle vide à d'accord donc tu veux dire non non quand non non pas là avant mais plus ouais enfin non après après j'ai pris le choix de prendre les deux pierres noires alors que en fait ça ouais ok attention quand même il peut toujours faire ça et te couper et de créer deux problèmes je pense que le problème est avant grab lors ok je pense que en fait quand il coupe c'est un problème ce qu'on n'a pas de capture clean du truc donc c'est après si tu as lu toute la séquence et que tu me dis que s3 tu ok mais ça a l'air chaud quand même je pense peut-être tu sacrifié au 3 mais je pense pas que tu peux tu puisses crever là ok je pense pas de mon expérience ce genre de forme ça crève pas même avec m2 s6 s3 apparaît sexy mais ça va je pense en tout cas c'est moins clair c'est moins clair que ça là c'est clair tu crains quelque chose alors que là t'es côté il fait ouf mes deux yeux et en fait t'es senté pour jouer ce que tu veux ah merde ouais ok ok donc là je vais peut-être p4 parce que tu voulais lui enlever des yeux aussi tu voulais faire un pierre deux coups une pierre deux coups pas protéger ton vrai et en même temps le menacer monnaissait sa vie c'est peut-être ça aussi à chaque après j'avais des bons coups en p6 qui commencent à être chiant etc mais c'est vrai que j'ai un peu oublié j'étais en mode bas j'avais peur pour mon coin pas à droite pas trop réfléchi je pense après j'avais un peu pas de vue la coupe quoi si s3 marche déjà p4 changera rien à peu près donc mais c'était plus p2 qui m'embête en fait d'accord s'il y a p2 tu fais ok ok tu recules tu vis ciao voilà je lâche la pierre voilà tu lâches la pierre si veut la capturer tant pis mais au moins tu as tout ton coin mais surtout règle numéro 1 les groupes faibles et surtout pour toi grab leur ça dépend des joueurs il y en a je demande regarde plus les groupes faibles de l'autre il y en a je demande regarde plus tes groupes faibles là c'est toi tu dois regarder plus tes groupes faibles grab leur ouais et quand tu seras arrivé à un dan tu devrais faire peut-être l'inverse même si c'est pas sûr ça dépend du style des joueurs mais ouais ici je pense tu dois tu dois protéger ok bon d'autres tortues finalement quand même ouais il pousse tu coupes et il joue ailleurs ok ok tu avais prévu quoi après je voulais juste pas le laisser connecter parce que pour moi il y avait toujours la coupe en p12 qui était chiante yes yes mais il a trouvé une parade assez bonne finalement tu l'as joué un moment p12 ouais ouais je vais jouer et en fait juste ça c'est j'ai remarqué que ça marchait pas du coup mince ça marche direct parce que si je sors ils connectent juste en q11 si je redescends il peut faire année et c'est ça marche pas quoi c'est et oui c'est la merde quelle histoire à la tuile ok donc grave là ici par contre si tu veux répondre à ce coup là soit tu fais ça pour renforcer ce que je te conseille pas soit tu descends ici ça c'est plutôt cool descendre c'est en termes de yossé c'est beaucoup mieux certes c'est vrai que ça ça enlève des libertés et donc menace la j2 f18 mais bon tu vas tomber de plus en plus contre des joueurs qui vont pas jouer ça et qui vont jouer ça du coup ce coup voilà je te conseille de plutôt regarder celui là ou l'autre si tu veux être senté renforcé ok ça c'était pas mal ça c'était pas mal aussi alors attend faut que j'arrive à revenir dans la partie parce que j'ai fait plein de variations partout hop là ça c'était bien tu peux aller un tout petit peu plus loin mais ça c'est un détail comparé à ce qu'on va dire après le coin c'était bien et là c'est le moment crucial ça on peut considérer que c'est le losing move si tu veux absolument sauver cette pierre ce que tu as fait donc ici tu aurais dû jouer on a dit de l'autre côté avec fermer le coin voilà ça où tu prépares du diago kema ou tu continues tes points du sud tout ce qui fait pas un groupe faible est un bon coup ici tout ce qui va faire un groupe faible tout seul parce qu'il aurait pu répondre là c'est pas un bon coup tu as vu en fait il est connecté ouais je l'ai juste renforcé en plus et tu perds tout le yossé du coin donc en fait le coup en r8 tu vois imaginons que tu joues ici et qui joue ici ou même ailleurs quand il joue ailleurs avant tu peux jouer r8 mais en fait vu qu'il a rajouté o5 bah tu pourras pas trop l'attaquer si tu regardes juste en termes de yossé si tu fais ça et que tu fais ça les points qu'il a bah c'est pas si grave mais les points que tu fais des deux côtés sont énormes non c'est pas grave il vaut mieux pas enlever les points vaut mieux lui dire tu veux des points prend les ça va te coûter cher et là c'est jaloux oui surtout que là en vérité quand tu quand tu verrouilles ce coin là avec ton coup soit r13 ou r14 ou r15 on rentre quasiment dans une séquence de coyossé quoi enfin c'est c'est gire il ya tous les groupes vont être stable ça va alors ouais s'il ya plus de ce que je veux dire c'est déjà là à partir de maintenant on peut déjà commencer à préparer le terrain du yossé en vérité ouais s'il n'y a pas de groupe faible dans toute la partie on est déjà dans l'univers c'est la fermeture de frontières par contre en japonais et koyossé ça veut dire le petit oc à deux points donc c'est pas trop ça ça d'accord je pensais que koyossé c'était justement juste avant lui aussi est peut-être que je me trompe mais je crois que koyossé c'est c'est le petit oc d'accord ok ok et donc là c'était ta chance malgré cette erreur grab l'or r15 règne numéro 1 les groupes faibles tu identifie les deux tu regardes surtout le tien et tu te dis si on fait ça et en plus je connais cette séquence c'est moi qui suis premier pour jouer ici ou ici donc c'est ça qu'il faut que je fasse tu lâches ton coin que t'en auras deux lui aussi mais toi t'es sente pour ne pas être faible et lui est faible tout seul et du coup il va te renforcer et si tu renforces tu peux te stabiliser de côté et être le premier à jouer après un coup ici ou ici sur ton style pour attaquer et punir le fait qu'il n'ait pas joué s7 mais s6 est ce que c'est clair ouais oui bon bah super 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 il y avait la dernière partie de zoro mais on va manquer de temps donc on va pas la commenter zoro peut-être la prochaine fois on commentera celle de zoro et de mathieu yes mais moi ça me dérange pas plus que ça puisque ce week-end je vais au mans et j'aurai d'autres parties à commenter yes malheureusement je serai pas présent au mans malheureusement j'avais vu que tu étais sur la liste des préinscrits et oui oui je vais pas au tournoi vous allez mais vous inquiétez pas à ce tournoi au stage normalement je suis là donc il y aura pas de problème ouais je pourrais pas venir malheureusement j'espère que tu feras des belles parties si quelqu'un a une dernière question sur quelque chose il n'hésite pas quand même on a on est là pour ça ouais c'était juste un moment sur sur la direction quand il a envahi le san san en c17 il finit la séquence ah non oui oui quand il est là après donc dans genre de situation tu as souvent envie de jouer des 14 ans c'est quand même ça a l'air d'être gros quand même comme cou non des 14 avec noir ou avec blanc avec blanc ah d'accord donc ici ça paraît gros après ça dépend dans quelle situation c'est qu'elle est avec vrai ta vraie question avec ça mais là quand il a juste après quand il a fait son quand il a fait son son chimari en haut au 17 à ok si juste après le chimari au 17 donc là tu proposais en effet de comment dire de que je pense que le coup que j'aurais joué un mais de verrouiller ici mais je me demandais en termes de direction si ça c'était peut-être pas un peu plus dynamique parce que ça noir il a quand même envie de rajouter un coup pour se renforcer et je trouve que ça ça pète bien toute l'influence de noir dans le centre du coup tu as plus trop de soucis à te faire pour enfin tu as moins de soucis à te faire tu as toujours je veux dire un point dans le gobann où tu peux tu peux envahir le centre au moins tu es présent quoi oui parce que tu dis s'il fait genre ça ça et ça un noir a un potentiel de malade au centre c'est ça il n'a plus que ça en fait en vérité comme stratégie pour rattraper le rattraper les points parce que là blanc il a mille fois trop de points quoi alors bon t'aimes pas noir parce que moi je le trouve quand même bien quoi enfin que noir il a zéro point il n'a pas beaucoup de points passé quoi ok tout dépend du style de chacun il y en a qui préfèrent avoir ce genre de position avec noir d'hôtes avec blanc c'est vrai que ceux qui aiment les points ils aiment bien blanc ici c'est sûr mais après il n'a pas dix fois mille trop de points ça va au bail aussi il est bon pour blanc faire un cerne noir il est obligé de rajouter un coup oui oui bord est pour vergueux ses coins enfin parce que là il ya trop de y est trop d'adji mais justement avec ce jeu c'est qui en bas où là où tu as plein de coups sente qui sont chiants donc la partie la partie pas finie du tout parce que c'est que le début et on sait qu'on est on fait tous des erreurs et puis le yo c est bon quand le mec est bon au yo c'est donc noir peut être très bon yo c est gagné un maximum de points aussi noir peut être très bon aussi avec l'adji par exemple qui fait des trucs comme ça et construit très vite des influences de malades ou des trucs comme ça mais si on parle juste de secours en d14 en fait noir s'il le fait probablement qu'il va être gothé je sais pas comment soit comme ça soit comme ça il va être gothé ok si il est gothé il a renforcé donc noir blanc avec ses 13 s'il a renforcé ses 13 il a perdu par exemple ça donc déjà nous blanc est content si noir fait ça ensuite quand blanc joue ça certes il déconnecte tout mais le centre il n'a pas l'air si gros parce que quand on voit ça jusqu'à la fin là comme ça blanc il peut aller par ici il peut boucher par ici il peut jouer par ici il peut jouer partout en fait donc noir n'a pas d'un coup qui enfermerait tout le centre donc c'est pas ultra menaçant et par contre si c'est blanc qui joue ça ben on avait vu la dernière fois que noir a juste à pousser parce que il ya une méga coupe de ouf ici vu qu'il ya une méga coupe blanc va devoir jouer ça en gothé et s'il joue en gothé ben noir va être senté pour faire ce qu'il veut par exemple rattraper son retard en points et en plus de ça le fait d'avoir des pierres noires ici va enlever presque l'adji de f18 parce que noir pourra juste jouer là alors que si on ne pousse pas et qu'un jour on joue f18 là il ya de l'adji juste pour sortir comme ça donc voilà je pense pas que ce soit un point clé ça fait pas partie de joseki pour une bonne raison c'est qu'on va le jouer au dernier moment ce truc là quand c'est important et donc blanc aussi donc blanc continue à engranger des points en fait je pense est ce que c'est clair comme réponse oui oui parce que tu vois c'est genre typiquement le genre de coup que je joue et des fois je sens que c'est pas bon et en un temps j'ai l'impression que c'est fort alors si tu fais un coup saineté ou deux frontières fait le tout le temps pour une bonne raison par contre tu as si tu joues un côté qui fait des points bas tu sais c'est quoi la raison c'est de faire des points mais des fois on sait pas pourquoi on joue ça ou pourquoi on joue un pipe ou quoi fait le tout le temps pour une bonne raison après peut-être la raison est mauvaise mais au moins une raison derrière quoi donc ça c'est saineté mais ça te crée des faiblesses et lui ça le renforce il doit y avoir une raison derrière ici il n'y a pas de raison de le faire je pense ok d'accord une autre question les gars sur quoi que ce soit est ce que juste dans pour revenir dans cette partie j'ai l'impression que l'invasion elle marche pas très bien on dans le coin en bas au sud de jouer genre b6 ou un truc comme ça oui oui tout à fait tout à fait grave en fait si tu joues un truc comme ça c'est pas évident déjà parce que ça c'est embêtant sur b15 et tout ensuite parce que il a déjà la pierre en d10 ce qui n'est pas normalement recommandé parce qu'on a dit que ce joseki à gauche c'est juste le coin mais vu qu'elle est là déjà parce que c'était un saransai tout ce qu'on va faire après derrière va être plus compliqué si tu es en retard tu pourras toujours trouver un petit coup un petit truc sympa mais tu n'es pas en retard donc tu ne veux pas le faire toi ce que tu veux plutôt c'est même qu'il verrouille le truc s'il verrouille le truc comme ça bon bah t'es content quoi voilà ok et du coup voilà c'est ça ton but tu peux pas avoir le ponuki le h4 le cnt les coins de partout et en plus pouvoir venir et vivre si tu envahis on a dit c'est plutôt quand tu es en retard et qu'il manque des points s'il t'en manque pas pas la peine d'en voler un peu plus quoi c'est la même chose que ça ok super merci pas de souci notre question greg zoro non ça va c'est bon et bah les gars voilà la mille numéro 3 est terminée yes j'espère que ça vous a plu on s'applaudit merci infiniment mathieu c'était hyper cool il n'y a pas de soucis merci